Bonjour, je suis Frédérique Dumas, thérapeute et formatrice en médiation par la nature. Comme je vous l'explique précisément dans l'atelier d'accompagnement « Vivre mieux malgré mon cancer », l'alimentation est un des douze facteurs clés qui permettent de se diriger vers la rémission d'un cancer et cette alimentation s'appuie sur trois principes de base, comme l'affirmait Hippocrate dans l'Antiquité « Que ton alimentation soit ta première médecine ». Il n'existe pas une diète unique ni un régime miracle en ce qui concerne le cancer. Actuellement, tout le monde y va de sa recette miracle, j'ai guéri du cancer grâce à ça, il faut absolument que vous fassiez ce truc-là et où il n'y a que ça qui fonctionne. Même si ces personnes veulent bien faire, non ! Chaque cas de cancer est unique, nourri d'une histoire unique et logé sur un terrain génétique unique qui peut être le résultat de nombreux facteurs. Nous sommes tous différents donc il convient de s'écouter, d'écouter son corps également et son intuition et de prendre des notes. Encore une fois, on est tous différents, on a des prédispositions différentes, des caractéristiques génétiques différentes, les enjeux sont différents, comme par exemple en vieillissant, la digestion peut devenir plus lente, etc. Certains pourront réellement bénéficier de l'aspect alcalinisant d'une cure de jus vert cru intensive. D'autres auront d'énormes problèmes digestifs avec la même cure, souffrant par exemple de ballonnements conséquents. Ils profiteront mieux de cette même cure de légumes cuits, préparés en soupe ou potage et consommés chauds. Certains pourront se retrouver anémiés ou avec un système immunitaire déficient s'ils arrêtent de manger de la viande. Les personnes du groupe sanguin O ont par exemple besoin de manger au moins une fois par semaine de la viande rouge, sinon ils perdent leur immunité. Alors que le groupe A tirera tous les avantages d'une alimentation dépourvue de protéines animales. Les groupes O et A gagneront à éviter les produits laitiers voire à les proscrire pour le groupe O alors que le groupe B aura tout intérêt à en consommer. Certains aliments agissent littéralement comme des médicaments pour certains groupes sanguins alors qu'ils sont littéralement des poisons pour d'autres et vice-versa. Je vous décris tout ceci dans le moindre détail dans l'atelier d'accompagnement que je vous propose « Vivre mieux malgré mon cancer ». Voici par contre des habitudes alimentaires à adopter qui sont fondamentales ici pour tout le monde. Éliminer tout d'abord les produits alimentaires industrialisés. Il convient de consommer des produits cultivés le plus naturellement possible, qu'ils soient le plus vivants possible, le moins raffinés possible et le moins transformés possible. Éviter tous les sucres raffinés, bon le sucre en général, les graisses saturées, la friture, en privilégiant plutôt les cuissons vapeurs ou au four, au barbecue. Éviter la charcuterie industrielle bourrée d'agents de conservation, de nitrite, le lait de vache aussi qui est parfaitement constitué pour nourrir un animal qui va prendre plus de 150 kg en 6 mois, mais certainement pas pour un être humain. Vérifiez également votre tolérance au gluten. Les farines de blé qui existent de nos jours sont composées de grains sélectionnés pour être cinq fois plus panifiables que par le passé. Elles contiennent beaucoup trop de gluten. Il s'agit donc de vérifier tout d'abord si le blé est bon pour vous en fonction de votre terrain génétique, c'est à dire votre groupe sanguin, encore une fois, si vous êtes tolérant au gluten et ensuite de consommer un bon pain biologique préparé à partir de bonnes farines anciennes. Limitez également votre consommation d'alcool, elle doit rester occasionnelle, mais il faut savoir que le vin rouge présente des propriétés anti-cancer. Donc un verre de bon vin rouge biologique de temps en temps, en petite quantité, 125 millilitres occasionnellement, c'est bien. Gardez le plaisir, vous ne devez pas vous priver de petits plaisirs pour autant, car c'est important de pouvoir sécréter les bonnes hormones nécessaires à votre guérison. Le plus important est donc de trouver un bon équilibre dans votre alimentation en priorisant les fruits et les légumes frais et biologiques. Il est primordial également de boire une bonne eau pure, qui a un bon goût pour boire avec plaisir. Sans excès non plus, 6 à 8 verres par jour, c'est une bonne moyenne. Évitez à tout prix l'eau du robinet, pleine de métaux lourds, de chlore, de résidus, de médicaments, de microparticules en suspension. Et puis l'eau en bouteille est pleine de particules microscopiques, de plastique. Donc il est bien d'investir dans un osmoseur inverse pour avoir de l'eau pure dans sa cuisine. Restez surtout flexible. Il est primordial de garder le plaisir dans son alimentation. Quand un cancer se développe dans notre corps, c'est qu'il y a déjà une perte conséquente de joie de vivre, d'envie de vivre, donc il s'agit de ne pas s'en rajouter. Il s'agit plutôt de se faire plaisir dans son alimentation et de se permettre quelques plaisirs en les gardant occasionnels. On doit rechercher, prioriser le plaisir au quotidien tout en privilégiant des aliments sains et naturels, les fruits et les légumes, des légumineuses, un peu de céréales complètes, en fonction encore une fois de notre terrain génétique, de notre groupe sanguin. Il faut que cela ait du goût. Donc il convient de se cuisiner de bons petits plats. Pour cela, vous pouvez utiliser beaucoup d'épices, des plantes médicinales, des noix, des graines, les graines germées, des lactofermentations prébiotiques, probiotiques, pour une bonne flore intestinale en santé. A éviter par contre si notre système immunitaire est trop déficient. Il faut donc vérifier cela avec votre oncologue. Des algues, sources d'iode et de minéraux, du thé vert matcha ou bancha, des infusions, de bonnes huiles pressées à froid, des poissons sauvages, le soja, le tofu ou le tempeh, tout cela en fonction encore une fois de notre terrain génétique, notre groupe sanguin. Et puis, soyez toujours indulgent avec vous-même, doux et gentil. Mettez cela en place progressivement. Vous devez absolument bâtir votre régime anti-cancer en vous écoutant, en écoutant votre corps. Il nous parle tout le temps. Il suffit d'être à son écoute et en fonction de qui vous êtes génétiquement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada